Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Aujourd'hui, on a un agenda très chargé. On va parler de plusieurs sujets excessivement intéressants. De un, les prédictions qu'on avait faites avec WeWork il y a quelques mois de ça concernant leur supposée faillite. Et j'utilise le terme supposée, c'est parce que oui, pratiquement, ils se sont déclarés sous la loi de la protection de la faillite aux États-Unis, mieux connus sous le nom de Chapter 11. Mais on le sait, dans le domaine de l'immobilier commercial, quand on se place sous le Chapter 11, ça nous donne la possibilité d'aller renégocier nos beaux commerciaux pour finalement s'en sortir. Regus, le compétiteur de WeWork, l'avait fait dans le passé. Et c'est ce qui s'est déroulé avec WeWork. Donc, dans les derniers mois, ils ont fait un gros travail de restructuration. Ils ont négocié leurs beaux commerciaux. Et finalement, tranquillement, ils arrivent à sortir la tête de l'eau. On en discute pendant, bien entendu, quelques minutes avec Jonathan Léveillé. Et également, on discute de Sam Altman, le fameux fondateur de OpenAI, qui vaut finalement maintenant au-dessus de 1 milliard de dollars. Mais, détrompez-vous, ce n'est pas grâce à la profitabilité ou surtout à la croissance de OpenAI que Sam Altman a été capable de bâtir son richesse. On en discute ensemble et on essaie de trouver, mais qui, au final, va bénéficier de la valeur, la valeur de 90 milliards de dollars de OpenAI? Qui va être capable de bénéficier de tout ça? Qui sont les propriétaires derrière OpenAI? On en discute. On parle également de la supposée, encore une fois, j'utilise le terme, acquisition dans le futur qui pourrait se dérouler. Google qui aimerait acheter Opspot. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce serait une bonne transaction? On en parle quelque peu ensemble. Également, je tiens à vous mentionner, on a un événement, le panel d'hypercroissance, qui aura lieu le 24 mai prochain, dès 18h à l'Hôtel Halte de Montréal. Et le premier panel est maintenant connu. Ce sera un panel qui va parler de croissance par acquisition. On a été capable de sécuriser trois panels. Et c'est totalement exceptionnel qu'on vous annoncera sous peu. Mais ça avance. On a notre premier panel sur la croissance d'acquisition et deux autres panels seront connus sous peu. On a lancé l'événement. En 72 heures, on avait vendu tous nos billets. Donc, on n'a pas eu le choix. On a ouvert un petit peu plus de place. On a été capable de trouver une autre salle très rapidement dans l'Hôtel Halte. Donc, la localisation est la même, mais on a un petit peu plus de place. Donc, on a très rare. Simplement, 30 $, si vous voulez avoir accès à un billet, cliquez dans les liens de l'épisode pour avoir accès à tout ça. Et encore une fois, on remercie nos partenaires. Hello Darwin, Axio et maintenant, un nouveau partenaire, Groupe Plante. Donc, Simon Plante qui se joint au partenariat pour nous aider à faire l'événement. On parle d'ailleurs de nos différents partenaires à l'intérieur même de l'épisode. Dernière chose, on vous invite à vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts ou Spotify. Si vous aimez les épisodes qu'on sort le lundi et le jeudi, ça nous aide énormément. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et on en revenant aujourd'hui, Jonathan Léveillé, qui nous revient tout droit du Maroc. Après quelques semaines de repos, Jonathan, comment a été ton voyage? Ça a été hallucinant, Antoine. Puis juste pour expliquer un peu pourquoi le Maroc, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, Antoine, quand tu étais jeune, mais les fameux globetrotters physiques qu'on faisait tourner et qu'on déposait un doigt sur on va dans tel pays. C'est un petit peu ce qui est arrivé. On a demandé avec, je m'en allais avec un de mes amis, Charles, au Maroc. Pour au Maroc, mais en voyage, mais on ne savait pas où. Et on a demandé à Chad GPT où on devrait aller. Il nous a sorti dix pays potentiels. Les trois premiers, on avait déjà eu la chance de les visiter. Et on a vu, en quatrième position, le Maroc. On s'est regardé, on s'est fait un high five et on a booké des billets. Avant de se rendre compte que c'était pendant la période du Ramadan. Donc, on a décidé quand même d'y aller. Car encore une fois, selon Chad GPT, ça disait que si on voulait vraiment vivre l'expérience marocaine à sa plus pure expression durant le Ramadan, mais c'était une belle option. Donc, on s'est lancé dans l'aventure et j'ai eu une belle surprise à la Ropan où un troisième ami s'est joint à l'aventure qui m'attendait au Archibald là-bas. C'était une surprise que les deux me faisaient. Donc, on est partis trois chums de longue date à l'aventure au Maroc pendant le Ramadan. Ça l'a été honnêtement, c'est mon pays numéro un au niveau du dépaysement, autant au niveau culture, religion, paysage. J'aime beaucoup l'immobilier aussi. Il faut que nous regardons ce qui se passe là-bas au niveau immobilier et urbanisme. C'était complètement des paysans. Donc, très, très, très grand choc de culture, de valeurs et tout ce qui vient avec au bout de la ligne. Ça a été tout un voyage. Puis, je pense que tu as été capable de nous sortir quelques informations, quelques insights concernant le Maroc qui t'a fait se tomber un peu en bas de ta chaise, je pense. Ça a été un peu le running gag avec mes deux amis là-bas. Honnêtement, il n'y avait pas, je pense, un heure ou deux qui passaient à chaque journée où on se posait la question, mais pourquoi ce qu'on voit fait du sens ou ne fait pas de sens? Et il y a quelque chose qui m'a complètement jeté par terre. Dans une section du pays, on a eu la chance de passer proche de des ouvrages titanesques au niveau des routes et au niveau des barrages hydroélectriques pour se rendre compte, Antoine, qu'il n'y a zéro goutte d'eau dans ces barrages-là. Des barrages qui ont été construits à coups de milliards, des routes qui sont complètement neuves dans des montagnes qui sont incroyables. Et c'est 100 % sec derrière le barrage. Et pour des kilomètres par la suite pour les rivières qui s'en vont vers ce barrage-là. Donc, j'étais curieux, j'ai été voir un petit peu ce qui se passait et ils ont vraiment un problème de sécheresse au Maroc depuis plusieurs années. La majorité des barrages hydroélectriques sont à moins de 20 % de capacité de remplissage et ils perdent 3 à 5 % par année. Donc, c'est extrêmement critique dans le pays à l'heure actuelle. Mais reste quand même que ces barrages-là viennent d'être construits et il n'y avait probablement pas d'eau quand ils l'ont construit. Donc, c'est plein de choses comme ça que moi je regarde de l'extérieur. Peut-être qu'il y en a qui auront plus d'informations qui nous écoutent, mais on n'a pas réussi à savoir exactement le pourquoi de toutes ces choses-là qui ne faisaient pas de sens. À chaque fois qu'on posait la question aux locaux, c'était « Ah, c'est ce que je reste depuis plusieurs années, mais pas plus d'informations malheureusement. » Mais ça a été honnêtement extrêmement dépaysant et je reviens avec plus de points d'interrogation que la quantité avec laquelle je suis parti là-bas. Puis bon, dis-moi, est-ce que tu as été capable de suivre un petit peu, avant qu'on parle de l'actualité du monde des affaires partout dans le monde, est-ce que tu as été capable de suivre l'actualité du podcast Supercroissance? Parce que tu as reçu des petits messages WhatsApp, il y a eu des nouvelles, peut-être qu'on pourra en parler un peu avec notre audience. Absolument, j'adorerais Antoine que tu m'envoyais des petites nouvelles par rapport à l'événement qui s'en vient devant nous dans les prochaines semaines. Toujours impressionnant à laquelle la vitesse que tu réussis à bouger sur des projets aussi, je dirais, titanesques, puis comme l'événement qui s'en vient, je te laisserai d'en parler un petit peu, Antoine, à quel point c'est la bouche puis où est-ce qu'on en est. Oui, puis je pense que c'est toujours plaisant de faire un petit retour en arrière parce qu'on était ensemble à... C'était quoi? À 30 minutes de San Francisco, on était dans la villa qu'on avait louée, on faisait le podcast, puis là, à un moment donné, je pense qu'on a eu un petit coup de tête, on s'est dit, hey, ce serait peut-être le temps de faire un événement en présentiel, du moins, je pense que c'était une idée que j'avais eue dans un podcast qu'on faisait après parler de notre voyage qu'on vivait, puis on a été de l'avant, on a trouvé une salle, l'Hôtel Halt du Vieux Montréal, je l'ai dit récemment sur le podcast, mais je le redis, le 24 mai prochain, dès 18h, et là, Jonathan, ce qui s'est déroulé, c'est que... J'en ai parlé un petit peu sur LinkedIn, on ne sait jamais vraiment c'est quoi l'impact qu'on peut avoir avec un podcast. On voit les écoutes, on voit les chiffres, on a certaines personnes qui nous en parlent, mais comparativement à un contenu directement sur les médias sociaux où est-ce que tu as des commentaires en direct, que tu as des gens qui peuvent t'écrire, un podcast, c'est un petit peu plus difficile à suivre. Donc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, donc j'avais limité, j'avais pris une petite salle dans l'Hôtel Halt de 50 personnes, je me suis dit on va faire un événement très intime, de toute façon, il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde qui vont acheter des billets, le podcast, on a des écoutes, mais on ne sait pas vraiment qui l'écoute, et combien de gens également sont au rendez-vous chaque semaine exactement. Finalement, on lance ça, on fait une petite annonce, et en 72 heures, c'était, les 50 places étaient vendues, Jonathan, et on n'avait même pas annoncé qui allait être dans cet événement-là. Donc, pour donner un peu de contexte, aujourd'hui, on a plus d'informations à vous donner. Donc, le 24 mai prochain, l'événement se nomme Panel d'Hypercroissance. L'objectif vraiment, c'est d'avoir des discussions en direct autour de sujets chauds de l'actualité, et non de faire des conférences en direct d'entrepreneurs à succès, choses qu'on a vues et revues et revues, et qui, soyons honnêtes, ont fait tous les lundis sur le podcast. Donc, vraiment, l'objectif, ça va être d'avoir des panels en direct, des panels d'Hypercroissance, essentiellement. Donc, on n'avait rien annoncé, on n'avait pas annoncé de gens qui allaient venir, on n'avait pas annoncé de thèmes particuliers, et les biais sont partis en flèche. Donc, on avait deux options, c'est de se dire, est-ce qu'on attend 45 jours avant que l'événement arrive et qu'on ne vend pas d'autres biais ou qu'on essaie de trouver un autre endroit. Finalement, on est retourné à l'Hôtel Halt, on leur a demandé s'il n'y avait peut-être pas une plus grosse salle. On a trouvé une plus grosse salle qui peut accueillir, je pense, jusqu'à 150, 200 personnes. Bref, là, ça me surprendrait qu'on soit capable de vendre autant de biais. Mais pour les gens qui se posent des questions à savoir, est-ce qu'il reste des biais au moment où on se parle? Hier, il n'en restait plus. Donc, le 8 avril, tout avait été vendu, mais on a décidé d'en rajouter quelques-uns pour une plus grosse salle, pour un plus gros événement. Donc, si vous voulez y avoir accès, c'est 30 $. Le billet, et vu qu'on est très, très bon en mathématiques, juste en bouffe et en alcool, vous allez en avoir pour deux fois le prix. Donc, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée. En plus d'avoir les quatre panels, ou les trois panels d'hypercroissance, pardonnez-moi, qui vont avoir en direct, on a déjà un panel qu'on sait qui est officialisé. J'ai les noms des gens également qui vont venir sur le panel. Je ne vais pas les dire tout de suite. Je pense qu'on va attendre un prochain podcast pour faire l'annonce officielle avec les visuels, tout ça, pour s'assurer que nos invités l'acceptent. Mais sachez que ça va être un panel sur la croissance par acquisition. On le sait, c'est un thème chaud en ce moment. Il y a énormément d'entrepreneurs au Québec qui vont aller à la retraite dans les dix prochaines années. La FCI a sorti une étude en juillet dernier qui disait que d'ici 10 ans, 76 % des entreprises du Québec, les dirigeants de celles-ci vont être à la retraite. Donc, il y a une opportunité intéressante qui se met en place pour les gens qui veulent racheter des entreprises. Sujet chaud, sujet très souvent discuté sur le podcast. Ce sera un des premiers pannels avec trois entrepreneurs à succès, la croissance par acquisition. Des pannels de la sorte, il y en aura trois. Et bien entendu, il y aurait énormément de réseautage pour cette belle communauté d'affaires-là qu'à voir. Mais c'est un rendez-vous le 24 mai prochain et notre ami Jonathan va être également avec nous. J'ai le privilège de connaître les noms des gens qui ont verbalement acceptés jusqu'à date. Vous ne voulez pas manquer ça, donc allez réserver tout de suite vos billets avant qu'il n'en reste plus. Je salue la rapidité à laquelle Antoine bouge. Antoine m'a envoyé un petit message tech de dire sold out 72 heures pendant que j'étais en train de faire un tour de chameau dans le désert. Toujours drôle de recevoir ça. Puis il me dit, OK, on ouvre plus de place, on fonce, on va de l'avant. Fait que bravo et chapeau à toi Antoine de mobiliser toute cette belle communauté-là. Je pense que ça va être intéressant de voir, de discuter avec les gens qui nous écoutent, probablement majoritairement des entrepreneurs, des gens qui sont curieux, qui veulent avancer, qui veulent en hyper-croissance. Je pense que ça va être vraiment intéressant la qualité de gens qui vont être autant dans la salle qu'en avançale durant cet événement-là qui est peut-être le premier de plusieurs autres événements. Donc, à celui-là. On va en faire un grandiose. On va tout investir. Il n'y a pas un dollar qui va être fait sur cet événement-là. Tout va être réinvesti pour amener le maximum de matériel audio, vidéo, photographie. On veut que ça soit abordable. On veut rencontrer les gens. Moi, mon objectif, je pense que c'est la même chose pour toi, Jonathan, c'est de mettre un petit peu un visage aux gens qui écoutent le podcast, serrer des mains, essayer de comprendre un petit peu ce que les gens aiment du podcast, ce que les gens aimeraient davantage voir, quelles sont leurs problématiques. Donc, je pense que c'est un happening, si on utilise le terme ici, qui va se dérouler le 24 mai prochain dès 18h. Ne mettez rien à votre soirée. On va passer un bon moment ensemble. Je pense que ça va être totalement exceptionnel. Puis, peut-être, dernière chose comme vous le savez, si vous avez déjà entendu les derniers podcasts, on a deux partenaires exceptionnels qui nous aident pour cet événement-là. Hello Darwin, qui est une plateforme de mise en relation. Si vous cherchez une agence de marketing ou un prestateur de marketing, allez visiter leur site Internet. Ils sont également capables de vous aider pour vos subventions. Et Acomba, qui est le plus gros logiciel de comptabilité littéralement dans la province de Québec pour les entreprises, plus de 40 000 PME qui utilisent leur logiciel. Allez, jetez un petit coup d'œil à ce qu'ils font. On en parle déjà au début du podcast. On risque d'en parler également au milieu du podcast. Mais au-delà de ça, un invité qui vient souvent sur le podcast, Simon Plante, a décidé également de nous donner un coup de main et sponsoriser l'événement. Et je suis tellement content parce que j'adore avoir des partenaires sur l'événement que je fais confiance et avec qui je travaille. Les deux premiers que je vous ai mentionnés, je les connais excessivement bien. Je sais la qualité de leur solution. Simon Plante, moi, en toute transparence, c'est la personne qui gère mon portefeuille depuis plusieurs années maintenant. Mon portefeuille d'action à la bourse, je le recommande. J'ai des super bons résultats avec lui et je suis donc content que ce soit lui qui ait accepté de venir sur le podcast. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui peut gérer votre portefeuille d'investissement, allez voir Simon. C'est avec lui que je fais affaire depuis un bon bout de temps déjà. Et je suis convaincu qu'il va être capable de vous donner un petit coup de main également. Il va être avec nous. Il risque d'être un panéliste le 24 mai prochain. Il faut trouver encore un petit peu l'angle. Mais si vous ne le connaissez pas, vous allez le rencontrer également à l'événement. Donc, on a du beau monde, Jonathan. Et tout ça, ça ne serait pas possible sans nos partenaires. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Et bon, là, on revient des nouvelles encore. On commence par quoi? Parce que là, tu m'as parlé que ça m'entend pas tes milliardaires, que WeWork finalement va s'en tirer avec quelque chose que j'avais prédit il y a six mois. Par où qu'on commence? Moi, je commencerai avec les prédictions d'Antoine qui encore une fois sont vraies. WeWork qui étaient placées sous le chapitre 11, donc l'équivalent de la loi sous la protection de la faillite ici au Québec, va ressusciter de ses cendres au 31 mai devant nous. Ils viennent de réussir à sécuriser 8 milliards de réductions de loyers sous une base annualisée. Donc, exactement ce qu'Antoine avait prédit qu'ils allaient aller négocier leurs baux pour réussir à réduire leurs frais pour rester en vie et réussir à dégager une marge bénéficiaire. Donc, c'est avec succès qu'ils l'ont fait. Ils ont réussi à le faire dans plusieurs dizaines d'emplacements. Il reste encore d'autres baux à sécuriser. Je ne sais pas si Antoine est au courant si Montréal va continuer ou pas. Je pense que toi, tu as déménagé ailleurs ou c'était sur le point de déménager. Mais fort à Paris qu'ils vont réussir à continuer dans la belle ville de Montréal. Je pense que oui. D'ailleurs, oui, on n'est plus situé. Nos emplacements au Canada ne sont plus situés au centre-ville de Montréal dans les espaces WeWork. On a déménagé. On est toujours au centre-ville, mais pas tellement loin, plus dans les bureaux WeWork. J'imagine qu'ils vont s'en sortir. Les taux d'occupation étaient assez élevés là-bas, mais comme on le sait, la dynamique économique n'était pas en faveur de WeWork. C'est-à-dire que les beaux commerciaux ont été négociés à un moment où est-ce que l'immobilier était en forte hausse. On parle ici de l'immobilier commercial. La grande partie de leur croissance s'est déroulée, comme vous le savez, avant la COVID, quand on était dans ce qu'on appelle le fameux bull run. Tout était à la hausse, on veut de la croissance à tout prix. On oublie la profitabilité. On se ferme les yeux et c'est uniquement la ligne du haut qui est importante. On se rappelle, ça a été la dynamique pour énormément d'entreprises. WeWork s'est prêt à ce jeu-là. Malheureusement, a perdu beaucoup pendant tout ce qui s'est déroulé parce qu'il y avait plein d'enjeux économiques. L'argent était mal investi. Le modèle d'affaires n'était pas nécessairement relié à une croissance de la sorte. Bref, c'était mal architecturé. Ils se sont retrouvés en très grosse difficulté et autant que je l'avais dit, je pense, à l'automne que WeWork, en déclarant faillite, ne déclarait pas vraiment faillite. La seule chose qu'il était en train de faire, c'est de suivre le modus operandi que Regus avait mis en place en 2003. Et ça, je pense que c'est important de le ramener à l'audience aujourd'hui dans la législation américaine quand tu te mets sur ce qu'on appelle le chapter 11, donc essentiellement la loi, si on fait une comparaison de la loi de la protection de la faillite au Québec, tu es en droit en tant qu'entreprise immobilière de renégocier tes beaux commerciaux et tu peux aller voir ton bailleur et lui dire essentiellement, écoute, je suis en faillite, je paye, on va dire, 10 000 $ par mois. À partir de demain, je peux partir parce que je suis en faillite. Donc, tu as deux options. Est-ce que je pars ou est-ce que tu me réduis mon beaux commerciaux à 30 cents sur le dollar et tu me le mets à 3 000 $ par mois ? Et qu'est-ce qui se déroule ? Bien, si on retourne à 2018, il y a des excellentes chances que le propriétaire aurait dit, bye-bye, on va trouver une autre entreprise qui va venir s'installer ici parce que l'immobilier commercial est en demande, est en forte hausse. Mais qu'est-ce qui se déroule en 2024 ? Combien de personnes, combien d'entreprises se cherchent des gros espaces commerciaux dans les centres-villes en Amérique du Nord ? La réponse, pas beaucoup. où les gens sont en télétravail, on cherche davantage des petits hommes un petit peu dans différentes villes, ce qui fait en sorte que les propriétaires n'ont pas tellement le gros bout du bâton dans les négociations. Donc, comme Jonathan le dit, c'est 8 milliards qui ont été capables d'aller sécuriser parce que les propriétaires n'avaient pas le choix. Et c'est ce que Regus avait fait en 2003. Ils avaient déclaré la même chose, un Chapter 11, renégocier leurs beaux commerciaux et Regus, c'est une entreprise qui reste en vie aujourd'hui. Bien entendu, il va devoir y avoir de la sobriété dans les investissements de WeWork qui ne pourront pas garder la même dynamique qu'avant pour s'assurer qu'ils puissent rester en vie. Mais cette structure-là était quelque chose qu'on pouvait s'attendre et ça ne me surprend pas qu'ils soient capables de sortir un petit peu la tête de l'eau. Du moins, c'est ce qu'on voit, le futur reste à définir. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est si on regarde les chiffres, 8 milliards de dollars de dépenses qui disparaissent de l'état des résultats sur une base annualisée, s'ils ont les mêmes revenus qu'avant, c'est incroyable. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé avec l'annonce du Chapitre Léleven, ça va être intéressant de voir combien de milliards de revenus qu'ils ont perdus en cours de route. Est-ce que c'est plus que les 8 milliards qu'ils ont réussi à sécuriser de l'autre côté ou il en reste encore en termes de marge de manœuvre? Je pense que les prochains mois, prochains trimestres, ça va être intéressant à regarder les états financiers de WeWork. Si jamais tu en trouves, tu me dirais Antoine. Et si je ramène ça sur une valorisation de l'entreprise, on en parlait un petit peu hors d'ordre, moi et Antoine, c'est hallucinant. WeWork a déjà été évalué à 47 milliards US de valorisation. Regardez aujourd'hui, c'est 44 millions la valeur boursière. Donc, on divise par 1068. Donc, WeWork, aujourd'hui, vaut moins que le 1 000e de WeWork avant la pandémie. C'est hallucinant. Quand on regarde ça, c'est complètement hallucinant comme métrique. Je pense même que le market cap est plus bas que ça, Jonathan. Je pense que le market cap, au moment où on se parle de l'entreprise, est entre 5 et 6 millions. Mais peu importe, que ce soit 5, 6 ou 40 millions, je veux dire, c'est juste à des années lumières de ce que c'était auparavant. Et ceci n'est pas un podcast de conseils boursiers. Donc, je veux qu'on soit très, très clair. Nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous n'allons pas donner de conseils sur tout ça. Mais si WeWork arrive à se sortir un petit peu de ce problème-là à une organisation qui a autant d'établissements, qui a quand même une certaine valeur au niveau du brand et qui vaut 6 millions à la bourse ou 40 millions, peut-être qu'on allaisera puis on corrigera dans les notes de l'épisode. Ça peut être intéressant. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant ici. Mais bon, on le répète, ceci n'est pas un podcast de conseils financiers. Et ils sont en mode penny stock présentement, moins qu'un dollar à 0,84 cents. Donc, à suivre devant nous. Autre fait intéressant par rapport à ça, si on ramène Adam Newman, qui est le fondateur original de WeWork, eh bien, il a réussi à sécuriser plus de 500 millions de dollars en US pour tenter de racheter la compagnie. Ce n'est pas encore clair. Ils en sont où là-dedans? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'il va réussir, lui et ses investisseurs, à remettre la main sur WeWork? Il y a comme un flou qui est à l'intérieur de tout ça. Mais on a vu plusieurs nouvelles bouger dans les dernières semaines. Donc, ça n'a pas à suivre. Peut-être qu'il va tenter de reprivatiser l'entreprise. Mais si c'est le cas, l'entreprise, si je regarde vraiment le market cap présentement, moi, je le vois à 44 milliards sur un des sites de valorisation en bourse. 44 millions, tu veux dire? 44 millions, oui. Très important, 44 millions. Donc, si là, 500 millions en main, fort à parler, qui ferait probablement une offre beaucoup plus élevée que la valorisation actuelle qui est disponible en bourse. Et je pense que ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'en tous les cas, la valorisation boursière d'une entreprise, il faut vraiment comprendre la structure financière de l'organisation parce que définitivement, WeWork ne valait pas 4 milliards. À son peak en 2019, soyons honnêtes, et c'est pour cette raison-là que ça l'a descendu aussi rapidement, mais je pense qu'on peut être également intellectuellement honnête en disant que l'entreprise vaut beaucoup plus que ce qu'on est capable de voir également en ce moment. Donc, il faut bien comprendre une chose, d'analyser globalement quel est le type d'entreprise qu'on a face à nous. WeWork possède un brand qui est assez exceptionnel, il n'y a pas eu d'enjeux particuliers, il y a eu des enjeux économiques, certes, mais je le répète et je l'ai redit maintes et maintes fois sur le podcast, c'est un service exceptionnel. Il y a eu des clients, ils continuent à avoir des clients excessivement contents de ces services-là. Donc, je pense que s'ils sont capables de négocier, de confirmer que les négociations vont dans le bon sens, de se remettre vers la bonne direction, c'est une organisation qui pourrait avoir énormément de succès dans les prochaines années. Donc, affaire à suivre. Après, on spécule ici, ce ne sont que des spéculations, ça me surprendrait que WeWork veuille vendre l'organisation au moment où on se parle, sachant qu'ils sont en train de sortir la tête de l'eau et peut-être vont-ils dans les prochains trimestres émettre un premier profit finalement lors d'un trimestre boursier. Et à partir de là, ça peut donner un deuxième souffle à l'organisation, ça peut donner également espoir aux investisseurs et bien entendu, on peut voir le titre remonter, repartir à la hausse. Donc, ce ne sont que des spéculations ici, mais je crois fortement que s'ils arrivent à bien terminer leurs négociations, on pourrait avoir une entreprise qui fleurit et voir, bien entendu, la même chose qu'on a vu avec une entreprise comme Regus suite à la manière qu'ils avaient été capables de restructurer leur organisation en 2003. Donc, je dirais, à suivre, je pense que ça va être assez intéressant de voir tout ça dans les prochaines semaines, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle globalement pour WeWork. J'amènerais la discussion sur Sam Altman, qui est la personne qui est à la tête d'OpenAI à l'heure actuelle. Dans ma tête à moi, Sam Altman était quelqu'un qui était déjà millionnaire et très, très, très évolé en valeur nette à cause d'OpenAI. Il y a une nouvelle qui vient de sortir dans les dernières journées. Sam Altman a rejoint la liste des milliardaires en valeur nette. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que sa fortune n'est vraiment pas reliée à OpenAI. Il n'a aucune équité dans OpenAI. Donc, Sam Altman a réussi à devenir milliardaire grâce à divers investissements qu'il avait fait avant. De mémoire, je pense qu'il a 38 ans, donc encore un autre jeune milliardaire qui vient d'être créé à travers le monde. Si on regarde un petit peu les startups dans lesquelles il a investi, il y a Alien qui a présentement une valorisation nette selon ses actions à lui de 375 millions, Retro, 180 millions, et Idrazin et Apollo, 145 millions. Il a 90 millions en valeur immobilière et 210 millions dans d'autres paris personnels qu'il a pris avec Y Combinator, entre autres, avec les startups qui passaient. et Reddit également aussi. Donc, c'est assez impressionnant de voir qu'il a réussi à franchir cette fameuse barre-là du milliard en valeur nette, alors que dans ma pensée, à moi, puis probablement dans la pensée populaire, ça serait directement relié au succès fulgurant d'OpenAI et la réalité, c'est que zéro relié avec OpenAI et ça a même plusieurs questions à savoir c'est quoi son intérêt de dédier maintenant sa vie à OpenAI, à diriger OpenAI, outre le branding personnel que ça peut créer, l'expérience, il n'y a pas nécessairement d'équité qui est créée dans l'aventure derrière tout ça. Maintenant, on en a parlé dans plusieurs podcasts précédents que la structure, elle est très spéciale d'OpenAI, est-ce qu'il y a Anguille sous Roche ou est-ce qu'il va y avoir un Joker qui va sortir de sa manche devant nous qui va réussir à capitaliser là-dessus, fort à parier coût, c'est ce qui va arriver dans les prochains mois ou prochaines années. Le titre du podcast aujourd'hui pourrait être « Mais qui possède OpenAI? » parce qu'effectivement, ça ne fait quasiment aucun sens quand tu vois, tu vois, ils ont fait ce qu'on appelle en anglais un « secondary » récemment, c'est-à-dire que les gens, les employés qui avaient des actions à l'intérieur même d'OpenAI pouvaient vendre leurs actions à une valorisation totale de 90 milliards si ma mémoire est bonne pour que d'autres investisseurs rentrent dans l'entreprise donc ça se déroule excessivement souvent dans des entreprises en forte croissance qui sont toujours privées ce concept de « secondary » là. Et pourquoi j'amène ça à l'audience aujourd'hui, c'est imaginez une petite seconde si l'entreprise vaut 90 milliards et tu as le fondateur qui est là depuis le jour 1 qui a fondé le tout avec Elon Musk qui ne possède aucune action. C'est donc bizarre et spécial. Vraiment, j'ai de la misère à comprendre tout ça. Je pense que clairement, Samartman, il se sent important dans cette cause et il sait que ça peut être un projet totalement révolutionnaire ça l'est déjà soyons honnêtes mais c'est quand même excessivement spécial de voir que sur papier Samartman, théoriquement, utilisons le terme théoriquement parce que je pense que comme tu l'as dit il y a des choses qu'on ne sait pas il y a des choses qu'on ne saura sûrement pas ça fait aucun sens qu'il n'ait pas d'équité directement dans l'organisation et qu'il soit la personne qui soit capable d'amener l'entreprise à d'aussi haut niveau et rappelons-nous il avait été sorti de l'entreprise il y a quelques mois de ça avec une saga qui avait duré un week-end je pense qu'on avait même fait un podcast là-dessus et tous les employés voulaient partir littéralement pour aller travailler avec lui chez Microsoft c'est pour dire à quel point il a une importance capitale dans ce groupe-là donc c'est très je le répète spécial de voir que selon ce qui est dit publiquement Samantman n'aurait pas d'action chez OpenAI mais au moins bonne nouvelle pour lui il a été un bon investisseur parce qu'on se rappelle dès l'âge de 28 ans Samantman était le président de Y Combinator d'ailleurs il a intégré Y Combinator à la base avec une application qu'il avait bâtie je pense qu'après quelques années il avait été capable de vendre le tout pour 43 millions de dollars il a grandement impressionné les gens chez Y Combinator lui ont donné le titre de président et par la suite il a été capable de faire grandement évoluer Y Combinator d'ailleurs il a été investisseur dans différentes startups dont Reddit qui est allé en bourse récemment je pense qu'il fait beaucoup d'argent avec ça donc au moins un investisseur intelligent mais c'est donc spécial la dynamique qui se déroule avec OpenAI ici c'est doublement spécial qui comme tu dis il a peu ou pas l'équité dans OpenAI mais de l'autre côté il a réussi à aller chercher une valorisation d'un milliard net à l'âge de 38 ans dans divers investissements c'est pas une seule compagnie qui l'a propulsé à ce rang-là mais un portfolio de compagnie donc une double vie impressionnante pour Sam Altman on voit beaucoup le côté public d'OpenAI mais il y a des choses qui se passent en arrière il doit avoir une armée d'adjointes et d'adjoints autour de lui pour l'aider à gérer ces différents investissements-là et les différents fonds dans lesquels il porte action de manière régulière j'amène la discussion maintenant sur Google deux nouvelles par rapport à Google la première je ne sais pas si tu en as entendu parler Antoine mais Google est peut-être en train de mettre la main sur HubSpot je ne sais pas si tu en as entendu parler pour une valorisation potentielle une offre potentielle de 34 milliards qui représente à peu près le tiers d'argent que Google a en main à l'heure actuelle ils ont 110 milliards de cash in end reserve donc ils sont en train de regarder peut-être pour les acheter encore là est-ce que ça va passer avec la régulation américaine au niveau du antitrust ça serait à voir mais si vous êtes avec HubSpot présentement question à se poser à savoir si ça va être positif ou négatif ma perception c'est que ça risque d'être positif ça va être encore peut-être plus intégré que les outils de Google en arrière et toute l'analytics donc à suivre devant nous mais c'est une nouvelle moi qui m'a quand même surprise je ne pensais pas que Google aurait été sur ce territoire-là HubSpot a quand même des revenus présentement de 2,2 milliards annuels donc ça serait 15 fois un petit peu plus que 15 fois les revenus de HubSpot l'action est 64% en hausse depuis l'année passée on parle de 194 000 clients avec un prix démarrant à 1000 $ par mois donc un bon revenu récurrent de la part de HubSpot bien écoute j'utilise HubSpot c'est tout notre stack nous CRM et sur HubSpot c'est une excellente application c'est un complément ou plutôt un compétiteur on pourrait dire au fameux sales force de ce monde et les autres CRM sur le marché que les gens vont utiliser c'est très bon pour le marketing et pour les ventes quelques points ici je pense qu'il y a eu une discussion excessivement fascinante qui a eu lieu sur le podcast All In d'ailleurs un de mes podcasts préférés que je recommande aux gens qui nous écoutent aujourd'hui donc je vais paraphraser un petit peu ce qu'il disait dans cette discussion-là mais un des quatre besties sur le podcast All In a travaillé un bon bout de temps chez Google avant de se lancer à son compte et de bâtir des grandes entreprises technologiques et il disait et lui est arrivé au début des années 2000 vers 2004-2005 et il disait que dès son arrivée c'était dans les plans de Google à la base d'avoir une solution beaucoup plus intégrée parce que lui avait été derrière l'acquisition d'une branche de Google qui est devenue ultimement Google Analytics et ils avaient été capables de voir que dès qu'ils offraient la possibilité aux différents annonceurs de voir l'impact que les campagnes pouvaient avoir sur leur site internet via Google Analytics automatiquement les annonceurs investissent plus ce qui fait énormément de sens donc d'où l'idée dès le jour 1 de pouvoir avoir une solution un petit peu plus intégrée de vouloir bâtir peut-être une structure CRM ou de bâtir ultimement ce qui est devenu les différentes boutiques en ligne bref ils voulaient contrôler le parcours client du haut du tunnel de vente au bas du tunnel de vente donc cette idée-là d'acquérir un système CRM n'est pas né d'hier c'est quelque chose que Google pense depuis un bon bout de temps de ça maintenant ceci étant dit un point je pense qui va mériter discussion et qui mérite analyse c'est juste de se dire ces grandes entreprises-là technologiques on le sait depuis plusieurs années maintenant ne sont pas capables de faire des acquisitions la croissance se fait quasiment uniquement de manière organique à cause de comme tu l'as mentionné on empêche les grandes entreprises technologiques souvent de devenir encore plus grandes on a simplement à se rappeler Adobe a voulu mettre la main sur Figma il y a quelque temps de ça pour plusieurs milliards de dollars ça a duré un an finalement ça n'a pas été accepté autant par le UK que par l'Union Européenne donc l'acquisition n'a pas eu lieu bien entendu HubSpot et Google sont dans des catégories différentes une est dans la publicité l'autre est dans le volet CRM donc c'est pas nécessairement des compétiteurs donc ça pourrait passer un petit peu plus facilement mais c'est très très rare maintenant de voir des acquisitions de plus d'un milliard de dollars se faire accepter donc même si ça pouvait avoir lieu ça serait quand même très surprenant que ça se fasse rapidement mais d'un point de vue externe moi qui est dans le marketing je peux comprendre l'idée derrière ça fait énormément de sens de ramener tout ça ensemble puis de mettre ça sur une structure intégrée où est-ce que t'es capable de contrôler le parcours du client de A à Z et c'est quand même intéressant de regarder également les acquisitions que Google a faites dans le temps comment ça se positionne si on regarde les sept plus grosses acquisitions que Google a faites je les descends du plus petit au plus gros puis on regardera également quelle compagnie a été favorisée positivement par cette acquisition-là versus en déclin en numéro 7 je vais arrondir les chiffres pour pas étourdir les gens en audio mais Waze en 2007 ils ont acheté ça pour moins de 2 milliards de dollars Waze selon moi est encore un succès aujourd'hui ça a été beaucoup intégré avec Google Maps et tout le reste sixième position en 2005 YouTube pour moins de 2 milliards de dollars succès encore également pour Google Home Run Home Run exactement Home Run en cinquième position on parle de Fitbit en 2007 pour un petit peu plus de 2 milliards de dollars ma perception et mon opinion ça a été malheureusement une mauvaise acquisition sur le déclin je pense pas qu'ils ont réussi à rentabiliser cet achat-là position numéro 4 Looker qui est un système de visualisation de données et de business intelligence donc en 2019 c'est leur dernière grosse acquisition qu'ils ont fait un peu moins de 3 milliards en 2007 DoubleClick pour à peu près 3 milliards et tu me corrigeant Antoine mais je pense DoubleClick est devenu un petit peu le core de AdSense tout le système à ce moment-là de vente de publicité sur lequel maintenant Google tire la majorité de ses revenus Deuxième position en 2014 Nest pour 3 milliards selon moi ça a été un grand déclin par la suite et en première position Motorola Mobility en 2012 pour 12.5 milliards ça a été un peu la base du Google Phone Pixel et compagnie par la suite mais ils n'ont pas préservé le brand de Motorola ils l'ont laissé aller ils ont acheté surtout le tout pour les brevets selon ma mémoire est bonne ce qui viendrait positionner l'acquisition potentielle d'HotSpot en première position à 34 milliards de dollars donc près de 3 fois la plus grande acquisition qu'ils ont fait à travers le temps Question pour toi es-tu capable de faire une recherche rapidement pendant peut-être que j'explique un peu mon point Android à combien s'est fait l'acquisition de Android parce que de mon point de vue externe peut-être le plus gros coup après YouTube qui selon moi est de loin selon les chiffres YouTube l'année dernière a fait 35 milliards de revues c'est juste pour dire dans l'écosystème complet de Google mais Android qui est sur qui est littéralement le deuxième ou des fois le premier système d'exploitation au monde pour les téléphones cellulaires à combien s'est fait cette acquisition en 2005 Google a acquis Android Inc c'est une petite startup basée à Palo Alto en Californie le montant de l'acquisition était resté secret mais les rumeurs et les gens qui ont sorti un peu d'informations autour de ça c'est pas loin de la valorisation actuelle de WeWork 50 millions de dollars pour l'achat de l'entreprise Android Inc à l'époque ça c'est peut-être le plus gros coup je pense que oui et ils avaient sorti publiquement dans le temps Google comme quoi jamais ils allaient développer leur propre système d'exploitation au niveau du mobile suite à l'acquisition de cette entreprise-là ils avaient un plan autre de l'avant et aujourd'hui ils sont très 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 forts dans l'écosystème intéressant bon écoute à suivre je pense que ça fait du sens sur papier comme on le sait c'est juste plus difficile pour ces grandes entreprises-là maintenant de faire des acquisitions est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose je vous laisserai débattre là-dessus mais tout de même ça reste intéressant et je pense que ça pourrait créer effectivement des campagnes encore plus performantes en Google Ads si on est capable de tout intégrer ça à l'intérieur même d'un CRM à suivre je pense que ça va être intéressant et ce qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent si vous êtes à la recherche d'un CRM et que vous vous posez la question est-ce que je devrais aller avec HubSpot ou pas cette information-là est peut-être pertinente à mettre dans la balance devant vous parce que si effectivement Google finalise cette transaction-là et il réussit à bien intégrer tous les outils HubSpot va avoir un autre bond de plus supplémentaire en avant donc même à vous poser la question si vous êtes dans un mode que vous avez déjà un CRM et que vous pensez changer éventuellement ou aller chercher quelque chose de plus fort ça sera à réfléchir et à regarder de l'avant fort à parier Salesforce ne voit pas ça de la bonne du bon côté donc le revers de la médaille pour eux malheureusement je pense que ça va être à leur déprimant au final je termine avec une dernière nouvelle avec Google encore une fois si dans vos entreprises votre marketing a une composante au niveau du SEO donc du Search Engine Optimization donc les résultats de recherche organique dans Google restez à l'affût regardez vos chiffres vos analytiques Google a lancé une mise à jour qui est qualifiée de massive depuis le début mars 2024 on voit et on entend des échos qu'ils ont ils désirent réduire de 40% les résultats de recherche qui sont un peu frauduleux et leur définition de frauduleux c'est du contenu qui aurait été produit de manière par exemple très rapide par l'intelligence artificielle donc surveiller la fluctuation peut-être de vos résultats et essayer de bouger à travers tout ça on voit et on entend des échos que ça a été très fluctuant dans les dernières semaines il y a des gens qui ont gagné plusieurs positions dans les résultats de recherche d'autres qui en ont perdu la semaine suivante ça a été l'inverse et Google a mentionné que la mise à jour était tellement grande que ça allait s'espasser sur plusieurs semaines jusqu'à la fin mars donc fort à parier qu'aujourd'hui à l'enregistrement de ce podcast il y a à l'écoute cette grande mise à jour sera complétée donc si vous surfez sur une vague de SEO dans votre entreprise surveillez ça de près parce qu'il y a peut-être des actions à prendre ou si vous l'avez fait de la bonne manière peut-être que vous allez être favorisé de manière positive j'entends toujours intéressant et donc fascinant de t'écouter avec les nouvelles est-ce que tu as d'autres choses pour nous avant que je te laisse fier c'est complet pour cette semaine Antoine pour les gens qui nous écoutent on se rappelle quelques points l'événement panel d'hypercroissance a lieu le 24 mai prochain dès 18h vous allez finalement avoir la chance de rencontrer en direct l'incroyable Jonathan Léveillé donc venez soyez nombreux parmi nous on a hâte de vous voir beaucoup de sujets assez chauds du monde des affaires qui vont être discutés le premier d'entre eux qu'on peut vous annoncer croissance par acquisition les panélistes seront connus dans les prochains épisodes restez à l'affût on met ici d'ailleurs nos trois partenaires pour l'événement Hello Darwin Axio et le dernier en date le groupe Plante Simon Plante qui se joigne à l'événement pour s'assurer qu'on soit capable d'offrir le maximum de valeur aux gens qui écoutent le podcast Hypercroissance et sur ce et bien comme à chaque semaine on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance Merci d'avoir regardé cette vidéo